Bertrand Candelon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie monétaire internationale à l'université de Maastricht et vous êtes par ailleurs directeur scientifique de l'initiative de recherche, gestion des risques et stratégie d'investissement à l'institut Louis Bachelier. Alors vos travaux portent principalement sur un sujet, c'est celui de la globalisation, ou chercher à éclairer ce débat. C'est un débat qui est un petit peu retombé, il faut le dire, en France depuis la mi-2017 et l'élection d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Pourtant, c'est un débat qui reste aujourd'hui hautement important. En effet, quand on voit la croissance, le niveau de la croissance qui est toujours un peu faiblard et qui n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant la crise, on peut se poser la question, qu'est-ce qui cause cette faible croissance ? La porte a été ouverte à certains partis politiques, extrémistes, certains économistes pour dire que la raison de cette faible croissance, c'est la globalisation qui a été poussée au maximum. Et donc ces mêmes partis, comme vous voyez ce qui s'est passé en France pendant l'élection présidentielle, les États-Unis, l'Allemagne, maintenant certains petits pays européens, la solution pour ces partis, c'est de fermer les frontières, de diminuer les échanges, de limiter les échanges financiers, et de fait, ils pensent qu'on va retrouver, en se refermant, on va retrouver une croissance identique. Donc la question est quand même très importante de savoir si la globalisation, c'est vraiment ça qui a causé la nouvelle normalité. Alors Bertrand Candelon, on n'est pas là pour faire de la politique, on va parler d'économie. Alors quelles sont dans vos travaux les conclusions auxquelles vous aboutissez sur les conséquences concrètes qu'ont les processus de globalisation ? Alors on a fait un travail global avec mes collègues Jean-Baptiste Haas d'Insti 7 et Aline Acarare du FMI. On a pris un échantillon de plus de 100 pays sur une période depuis 1960 et on a vu, on a essayé d'analyser si la globalisation entraînait cette baisse de croissance et le renforcement du lien entre les crises et la croissance. Et alors ? Et alors, on trouve deux effets. Un effet bénéfique, on voit que la globalisation, ça augmente la croissance. On a estimé dans notre papier un gain de croissance de près de 1,5% pour l'ensemble des pays de la globalisation. Alors pourquoi ? Parce que ça permet d'augmenter son espace commercial, ça permet d'augmenter aussi le marché, ça permet de diversifier, donc ça fait un gain de croissance. Par contre, il y a un effet pervers, un effet négatif, qui est d'entraîner une plus grande exposition des économies aux crises. Et peut-être la question de la globalisation s'est posée avec la crise de 2008 où on a vu que les économies étaient nettement plus sensibles en particulier aux crises financières. Alors la crise financière, c'est les crises bancaires et les crises boursières. Mais alors, si on va plus loin, est-ce qu'il serait envisageable de ne conserver que les effets positifs de cette globalisation et de mettre de côté les effets négatifs ? Exactement, c'est ça, c'est de se dire, de répondre aux personnes qui critiquent la globalisation, de se dire, pourquoi arrêter la globalisation puisque c'est un effet positif ? Occupons-nous de limiter l'exposition des économies aux crises et de fait, on aurait un effet encore plus important, plus bénéfique de la globalisation. Alors c'est quoi s'isoler par rapport aux crises ? C'est de se dire, par exemple, on pourrait améliorer la régulation bancaire de manière à avoir, dans un premier temps, moins de crises, mais aussi de mieux faire face aux crises bancaires et de change. Parce que, allez, soyons pas naïfs, il y aura encore des crises, notamment des crises qui sont autoréalisatrices, qu'on ne pourra pas limiter. Mais par contre, si on prend des mesures de régulation plus contracycliques, c'est-à-dire de créer un fonds pour limiter l'impact des crises bancaires et boursières, on pourra bénéficier des effets positifs de la globalisation tout en se protégeant de l'exposition aux crises financières. Merci beaucoup Bertrand Candelon pour cet éclairage sur la globalisation et ses conséquences concrètes. Merci beaucoup. Merci. Merci.